Magie vous présente l'émission culinaire Cordon Bleu TV. Du Saint-Pierre et son riz au citron, c'est le plat que nous allons cuisiner ensemble les amis. Une recette parfumée avec une saveur extraordinaire. De quoi apporter de la joie et du plaisir dans nos assiettes. Allez venez, c'est parti ! Pour cette recette, il nous faut du riz, du poisson Saint-Pierre, du persil, des tomates fraîches, de l'oignon vert, du citron, des raisins secs, de l'oignon, de l'huile, du piment, du beurre. Et pour l'assaisonnement, deux magies tablettes et un magie crevette. On commence d'abord avec notre poisson Saint-Pierre qui est super, avec une forme ovale, une large tête. Et en plus, il a une chair blanche et délicieuse, les amis, que ce soit dans les sauces, pour faire des brisées. Et au four également, c'est un vrai délice. Allez, on va faire des stris dans le sens de la longueur. Comme ça, dans le sens de la largeur également. Et maintenant, on va donner du goût et de la saveur au poisson, avec notre magie crevette qui va communiquer sa saveur de crevette fumée au poisson. Et le mélange des deux saveurs va donner un résultat parfait. On ajoute notre magie crevette et on va bien frotter le poisson de tous les côtés, comme ça. N'oubliez pas de bien mettre les doigts à l'intérieur pour que la chair du poisson soit imprégnée la saveur de notre magie crevette. Voilà, c'est parfait, les amis. On va poser notre poisson Saint-Pierre dans notre bol et laisser reposer pendant 15 minutes. On passe maintenant à nos légumes, les amis, qu'on va découper grossièrement. Les tomates, les robes dans le bol à mixer. Une fois que c'est fait, on fait pareil avec deux brins d'oignon vert, le persil, l'oignon et le piment. Une fois que tous les légumes sont dans le bol à mixer, il ne reste plus qu'à rajouter de l'eau pour faciliter le travail. On referme et c'est parti. Allez, c'est parti, les amis. On va maintenant renverser notre purée de légumes dans la casserole. Voilà. Et pour assaisonner la sauce, on va ajouter notre magie-tablette qui, en plus d'être riche en fer, va donner cette saveur excellente à notre sauce. On ajoute notre magie-tablette. On mélange le tout. Voilà. On va couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes. Pendant ce temps, il nous reste un oignon. Eh bien, on va le découper en dés. Il va servir pour la cuisson du riz. Pendant que notre sauce est au feu, on va en profiter pour faire le riz. Allez, on met la moitié du beurre dans la casserole. Ensuite, on va y ajouter l'oignon haché. On mélange bien le tout. Et on va laisser l'oignon revenir pendant 3 minutes. Les 3 minutes sont passées. L'oignon à ramolli. Eh bien, c'est le moment parfait pour ajouter le riz. Et si vous voulez que la cuisson de votre riz soit parfaite, les amis, dès que vous l'ajoutez dans la matière grasse, que ce soit le beurre ou l'huile, il faut faire revenir le riz pendant 2 à 3 minutes. On prend le gant. On va bien remuer et faire revenir pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, on mouille le riz avec de l'eau. On va y ajouter les raisins secs. On mélange un tout petit peu. Et pour assaisonner notre riz, il nous faut notre magie tablette qui, en plus d'être riche en fer, contient du sel iodé. On ajoute notre magie tablette. On va bien mélanger le tout maintenant. Il faut toujours goûter pour vérifier l'assaisonnement. C'est parfait. On couvre et on laisse cuire pendant 20 minutes. On n'oublie pas de vérifier la sauce tomate. Et bien là, on constate qu'il n'y a plus d'eau. Et bien, on peut maintenant ajouter de l'huile. L'équivalent de 2 cuillères à soupe. Voilà. On va bien mélanger le tout. Et une fois que c'est fait, on laisse encore cuire pendant 5 minutes. Et c'est prêt. Et maintenant, on va faire frire notre poisson Saint-Pierre. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on appelle ce poisson Saint-Pierre ? Vous savez que pour chaque recette, j'ai toujours une petite histoire. Et bien, il paraît que c'est dans ce poisson que l'apôtre Pierre a retiré la pièce d'or pour la remettre au Christ de quoi payer les impôts. C'est une histoire, les amis. Allez, on va mettre notre poisson dans l'huile et laisser dorer des deux côtés. Après 20 minutes de cuisson pour le riz, on va y ajouter le citron. Il faut peler à vif, c'est-à-dire éplucher jusqu'à toucher la chair. Ensuite, vous découpez le citron en morceaux. Et c'est bon. Alors, le citron va parfumer le riz et lui donner une saveur exceptionnelle. Allez, les amis, on va maintenant bien mélanger le tout. On sent déjà le très bon parfum du riz. Et maintenant, on va agiter au riz le reste du beurre. Voilà, par-dessus comme ça. Une fois que c'est fait, on va couvrir et laisser le beurre fondre. Le beurre va donner également un très bon parfum au riz et une bonne saveur également. On va laisser le tout cuire pendant 5 minutes et c'est prêt. Pour faire du Saint-Pierre et son riz au citron pour 6 personnes, il nous faut du Saint-Pierre, 2 oignons, 60 g de beurre, 1 kg de riz, 80 g de raisins secs, de l'huile, du persil, 2 citrons, 4 tomates fraîches, 5 piments frais, une botte d'oignon vert, 1 magie crevette et 2 magie tablette. Savez-vous que le fer réduit les risques d'anémie et la sensation de fatigue ? On trouve le fer dans la viande, le poisson et les sauces feuilles. Et maintenant, votre magie tablette aussi contient du fer. Et il garde toujours son même bon goût. Pour bien nettoyer votre poisson, je vous conseille d'utiliser une planche à découper et un couteau à la lame courte. Car plus la lame du couteau est courte, plus il est facile à manipuler et à écaler le poisson. Du poisson cimetière avec du riz bien assaisonné et parfumé, le tout accompagné d'une délicieuse sauce tomate. Et bien voici pour vous les amis une idée de recette pour le dîner ou pour le déjeuner. Je vous souhaite un excellent appétit. Essayez la recette et n'oubliez pas de me retrouver demain pour une autre recette avec Cordon BTV et Magie. Magie vous a présenté l'émission culinaire Cordon Bleu TV. Sous-titrage ST' 501